Bonjour à tous, j'aurais aimé être parmi vous pour ce congrès. Je porte la route dans mon cœur. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai souhaité la mettre à l'honneur cette année, avec les Jamy, les Journées pour l'accélération et la modernisation des infrastructures. C'était important de le faire parce que tout au long de la crise sanitaire, vous avez beaucoup donné. Vous avez su réagir, vous avez su vous adapter pour continuer d'approvisionner le pays, pour reprendre les chantiers très tôt et pour faire du plan de relance une réalité. Les effets sont là, partout en France, des chantiers s'accélèrent, des pistes cyclables se construisent, des bandes de recharge sont installées et des ouvrages d'art réparés. Alors merci, merci aux maîtres d'ouvrage, aux fournisseurs, à l'ingénierie publique et privée, aux organismes de recherche et de formation, aux associations partenariales. L'avenir, nous allons le construire ensemble. C'est le sens du pacte que nous avons signé ensemble en janvier. Cet avenir, il faut le construire avec une obsession. C'est la transition écologique. La transition écologique, ce sont des questions très concrètes. Comment recycler encore plus les produits de démolition ? Comment mieux préparer nos infrastructures au changement climatique ? Comment concevoir nos routes pour le véhicule autonome ? Comment mieux protéger notre patrimoine grâce à l'intelligence artificielle ? Si nous voulons répondre à ces questions, nous devons repenser nos règles de l'art, notre doctrine technique. C'est indispensable. C'est pourquoi j'appelle de mes voeux la création d'un comité de pilotage de la doctrine technique routière. Ce comité, nous le ferons avec vous, avec tous les gestionnaires routiers et les producteurs de doctrine. Pour repenser la doctrine, il va falloir innover. Cela tombe bien, c'est votre mot d'ordre quotidien. Vous l'avez très largement démontré pendant les jamis et vous le montrez encore pendant ce congrès. Vous avez sous l'égide de l'e-dream exprimé vos besoins quant au contenu du quatrième programme d'investissement d'avenir. Et je tiens à vous rassurer, vous avez été entendu. L'appel à projet routier qui sera dévoilé dans les tout prochains jours devrait répondre à plusieurs de ces besoins. Innover, c'est votre mot d'ordre, mais ce n'est pas toujours évident. Parfois, vous avez besoin d'accompagnement pour monter vos dossiers, pour nouer des partenariats, pour lever des blocages réglementaires. C'est à cela que sert l'Agence de l'innovation pour les transports que j'ai souhaité créer. Et c'est à cela que servira une charte dans laquelle l'État s'engagera pour rendre la conduite des projets d'infrastructures plus fluides, plus simples. Cette charte, la charte Héraclès, je souhaite la signer d'ici la fin de l'année. Enfin, pour innover, il faut des compétences. Le secteur des infrastructures suscite des vocations. Je l'ai vu avec tous les jeunes avec lesquels j'ai pu échanger pendant la première journée déjà mis notamment. Nous devons leur offrir une formation à la hauteur. Il est temps de réfléchir ensemble à la formation et la complémentarité des compétences entre maître d'ouvrage, ingénierie publique et ingénierie privée. Mieux former, repenser nos règles de l'art et sans cesse innover, voilà les priorités qui doivent nous guider. Je compte sur vous pour les faire vôtres. J'espère que le Congrès fut enrichissant et je vous dis à très bientôt.